Et aujourd'hui, nous parlons de deuxième partie que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le Coran avec, qui est le sang, la prononciation, c'est-à-dire. Les Arabes, chers frères, à l'époque prophétique, ils étaient comme maintenant, plusieurs tribus, et ces tribus-là, Arabes, il y a des points communs entre eux dans la prononciation, beaucoup de points communs, mais aussi il y a des différences entre elles. Et c'est ce qui s'appelle les dialectes. Vous remarquez ? Et les dialectes se distinguent entre elles par trois points, plus ou moins. Le premier point, c'est que le mot existe dans les deux dialectes, sauf que ceux-là le prononcent d'une manière et les autres le prononcent d'une autre manière. Comme j'avais dit hier, une tribu dit Bir, avec Hamza, et une autre tribu dit Bir. Regardez à notre époque actuelle, le mot Al-Ma', l'eau, actuellement. Des régions arabes disent Moïa, et des régions disent Maïa, et des régions disent Maïa, et des régions disent Maïa, et certains de nos frères de la campagne disent Maïa. Et tous, ils veulent dire Al-Ma', de l'eau, c'est-à-dire le mot existe dans toutes ces régions, mais la façon de prononcer change. La façon de prononcer change. Ça, c'est un côté, un point. Le deuxième point, c'est que le mot existe dans les deux dialectes, mais là, ça signifie un mot, ça a un sens, et là, ça signifie un autre sens. Chez des personnes, ça signifie quelque chose, et le même mot, chez une autre tribu, ça signifie un autre sens, un autre mot. C'est-à-dire, de l'ancien temps, on prend le mot Saba'a, que certains arabes l'ont utilisé, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait envoyé Khalid pour voir si certaines tribus se sont convertis à l'islam ou pas. Donc Khalid, radiyallahu alayhi wa sallam, est parti avec des compagnons, une petite armée. Cette tribu, quand ils ont vu Khalid avec les compagnons armés, ils ont dit « Saba'a, Saba'a » et ils veulent dire « On a changé notre religion et nous rentrons en islam ». Mais le mot « Saba'a » chez Quraysh veut dire « Les adorateurs des planètes ». Et Khalid, il a commencé à les tuer. Et quand cela, le messager d'arrivée au messager d'Allah, il a dit « Ya Allah, je me désavoue de ce que Khalid a fait ». Donc ce mot existe là et là, mais chez chaque tribu, ça signifie un sens. Et ça, actuellement, ça existe aussi. On peut trouver le même mot utilisé dans deux régions arabes avec deux sens différents. Un exemple, en Syrie, si on dit un tel « Ayat », ça veut dire « Il lève sa voix ». En Égypte, ça signifie « Il pleure ». Vous voyez, une fois, deux hommes se sont disputés dans le hajj, un Syrien, il dit à l'Égyptien « Mon frère, pourquoi as-tu Ayat ? » C'est-à-dire, pourquoi tu lèves ta voix ? Et l'Égyptien, il dit « Non, je ne Ayat pas ». Et l'autre, le Syrien, il dit « Mais si, tu Ayat ! » Donc le mot existe dans les deux pays, mais le sens est différent. Prenez le mot « Telian ». « Telian » en Syrie, ça veut dire « les Italiens », les gens d'Italie, comme les Allemands. Et en Arabie Saoudite, ça veut dire « Mouton ». « Telian » veut dire « Mouton », vous voyez. Donc, il voit un ami syrien qui travaille dans une société à Jeddah. Il l'a envoyé à l'aéroport pour recevoir des Italiens. Lui, il est Syrien, il est parti à l'aéroport. Il a pris soin de lui. Il commence à aller chercher. Et le soldat l'a remarqué. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu cherches ? » Il lui a dit « Mais il y a des Talianes à l'intérieur. » Il lui a dit « Talianes à l'aéroport ? » Il lui a dit « Parce que je dois les aider dans les valises. » Il lui a dit « Ils ont des valises encore. » Donc, le mot peut exister dans les deux régions, mais avec deux sens différents. Ça, c'est une deuxième différence. La troisième différence qui est dangereuse, que le mot existe dans l'une des régions et qui n'existe pas dans la deuxième région. Comme quand Abouba Kerseddiq, on lui a posé la question pour le mot « Abba ». Qu'est-ce que ça veut dire « Abba » ? C'est un mot dans le Coran qui n'est pas utilisé chez Quraish. Et il a dit à Abouba Kerseddiq, « Quelle terre me supportera et quel ciel me couvrera ? » Si je dis dans la parole d'Allah, ce que je ne sais pas. Et Abdullah ibn Amr, il dit « Ou Abdullah ibn Abbas » Donc, Abdullah ibn Abbas, il dit « Je ne savais pas ce que ça veut dire. » Jusqu'à ce que deux hommes sont venus en dispute vers Amr al-Khattab, l'un d'entre eux, il a dit « Oh, Amir al-Mu'mini, c'est moi qui l'ai fatartouha. » C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai creusé. « Anna fatartouha. » C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ça, c'est la troisième différence au niveau des dialectes. Et le Coran, comme vous le savez, Allah, il a dit en une langue arabe très claire. Et il n'a pas dit en langue Qurayshite. Donc, le Coran, il contient de tous les mots. Et aussi, du troisième type, des mots qui existent dans une région et qui n'existent pas dans l'autre. Mais le premier modèle, c'est lui qui existe le plus. C'est-à-dire, la différence dans la prononciation. Et même ça, la différence de prononciation est de deux types. Un type, si la prononciation change, le sens ne change pas. C'est-à-dire, si on dit « alayhim, alayhum, alayhimu », une tribu dit « alayhim », une autre dit « alayhum », une autre dit « alayhimu ». Donc, le sens, c'est le même. Vous remarquez, à l'époque prophétique aussi, il y avait d'autres différences, d'autres changements de mots eux-mêmes. Même pas de Hamza et de prolongation. Par exemple, certains, ils disaient « le qaf » et le prononciation « djim ». Exemple, certains, ils disent « djiddam » au lieu de dire « qoddam » ou remplacer le « djim » par « ya » au lieu de dire, par exemple, « djarbu' » ils disent « yarbu' » ou au contraire, comme l'autre poète, il a dit « alayji » et « achidji » Il veut dire « alayji » et « achidji » Ça, c'est un dialecte arabe ancien, mais « djiblil » n'est pas descendu avec. « al-tamtamaniya » C'est un dialecte. C'est le fait de dire « am » au lieu de dire « al » en définissant. C'est-à-dire, au lieu de dire « al-masjid », on dit « am-masjid ». Au lieu de dire « al-kitab », on dit « am-kitab ». Ça existe jusqu'à maintenant, dans le sud-ouest du péninsule arabe. Ça existe. Ils disent « am- » quelque chose. « am-beit », ça veut dire « al-beit », la maison. Ce dialecte existe, mais « djiblil » n'est pas descendu avec. Il n'est pas autorisé, car ça peut changer le sens. Le son « ga », « ag ». Ce son-là existe dans les dialectes avant-arabes. Mais les tribus l'utilisent au lieu de « qaf ». Au lieu de dire « al-ya-kulu », ils disent « ga-la-ya-kulu ». Et le même son existe dans une autre tribu, à la place de « djim ». Au lieu qu'ils disent « ja-a », ils disent « ga-a ». Donc, exemple, à la région de Taaz jusqu'à maintenant, ce son-là « ga », et ils remplacent le « djim » chez eux. Vous remarquez ? Dans la région de Hadramaut, ils remplacent « qaf » par le son « ga ». Et même dans la plupart du péninsule arabe. Ça, ça existe et c'est ancien. Mais Djibli n'est pas descendu avec, car il fait perdre l'essence. C'est-à-dire, si on ramène quelqu'un de Taaz et quelqu'un de Hadramaut, on dit aux deux « écrivez » « nagib ». Celui de Taaz, comment il écrit « nagib ». Celui de Hadramaut, il écrit « nagib ». C'est-à-dire, capitaine « nagib », « intelligence » c'est quelque chose, « nagib » et autre chose. Écrivez « galil ». Celui de Taaz, comment il écrit ? Il écrit « djalil », c'est-à-dire « majestueux ». Et l'autre, il écrit « alil », c'est-à-dire « peu ». « Majestueux », ça veut dire « peu » de ça. C'est-à-dire, ces choses-là qui existent, mais il y a un danger dans celle-là qui risque de changer le sens du Coran. Donc, ça n'a pas été autorisé. Ce qui est autorisé, c'est les choses faciles. C'est-à-dire, par exemple, « man amana » « man amana » Ça passe. « al-insan » « al-insan » « moussa » « moussa » « moussa » Il n'y a pas de danger dans ce genre de changement. Celles-là ont été autorisées. Pas tous les dialectes, les anciens dialectes sont autorisés. Ce qui a été autorisé, c'est les faciles dans la prononciation sans changer le sens. Vous remarquez ? Donc, le Coran est descendu sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec une langue arabe claire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, est de Quraysh. Et donc, dans le hadith que Jibril est descendu sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Allah, oh Mohamed, Allah te redonne que ta communauté lise le Coran sur une lettre, c'est-à-dire d'une seule manière. » Et il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « J'ai été envoyé vers une communauté illitrée. Il y a les vieux et les femmes. » Il a demandé de faciliter, il n'a cessé jusqu'à ce que Jibril lui a dit « Allah te redonne que ta communauté lise le Coran sur cette lettre, c'est-à-dire cette lecture. » Et selon Ali, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Lisez le Coran comme vous l'avez appris. » Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait lire le Coran à chacun, comme il s'est habitué par rapport à son dialecte, mais qui ne change pas le sens. Si maintenant quelqu'un vient faire l'imam, il va prononcer « Inna khalagna l'insa nafi ihsanitagwim » Donc ça, ce n'est pas accepté. On ne lit le Coran que comme il a été transmis. Ces sons-là n'ont pas de chaînes de transmission. Si on ouvre cette porte-là, elles ne se ferment pas. Si on dit à nos frères, les Soudanais, « Lisez à votre dialecte », ils vont lire « Inna anzalna fi leilati al-ghadr » Donc « Allahu adir » ça va devenir quoi ? Que là nous en préserve. Ce n'est pas accepter ce genre de choses. Nous devons tous apprendre comment on prononce le Coran. Car ce que le Coran a été adressé directement à eux, ce n'est pas nous. C'est les Arabes à l'époque prophétique. C'est eux que le Coran à eux a été communiqué, adressé directement. Il a été communiqué à nous ensuite. C'est-à-dire, si on lit le Coran, « Wa arsalu seiyaratan » On ne peut pas comprendre le mot « seiyara » C'est-à-dire « voiture » actuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que signifie ce mot-là à l'époque prophétique ? Ce n'est pas le sens de voiture. Il a été descendu par leur langue à eux. Et comme ça, les compagnons ont reçu le Coran. Comme on voit sur la diapositive, Jibril est descendu avec le Coran sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses prononciations et ses sens, tout ce qui est lié. Ici, il y a un détail. Quelqu'un va dire, « Est-ce que Jibril est lisé une fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? » Et chaque fois, il lise d'une manière. On va répondre à cela. Il faut savoir que le Coran, il est descendu sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas sur ses oreilles. Dans le sens du verset, « Quiconque est ennemi de Gabriel, que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. » Et la réception du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la révélation, ce n'est pas comme notre réception, nous. « Maintenant, vous entendez ma parole. Est-ce que vous trouvez une lourdeur ? » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouvait une lourdeur. En rencontrant Jibril, alayhi wa sallam, avec la révélation. Il transpirait à fond dans les nuits froides quand il recevait la révélation. Une fois qu'il a reçu la révélation, alors que la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la cuisse de Aisha, elle dit que « J'ai senti que ma cuisse s'est coupée. » Nous allons te révéler des paroles lourdes dans le sens du verset. Et dans le surat Al-Sha'ara, il est indiqué aussi que c'est descendu sur ton cœur. Le Coran descendait d'une manière qui s'appelle la révélation. Al-Wahiy ne la connaît que celui qu'il a senti qu'il a vécu. Cette manière, cette façon, Allahu alam, comment elle est ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Quand la révélation se sépare de moi, j'ai retenu ce qu'il a dit. » Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il avait peur d'oublier le Coran. Et donc il répétait la prononciation pour retenir. Mais Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné de ne pas répéter. Il l'a informé que c'est lui qui va le rassembler, regrouper dans sa poitrine, dans son cœur. Et si tu reçois la révélation, on va la fixer dans ton cœur. Et donc, le début de la révélation, comme dans le sens du verset, certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un humain comme nous. Quand il recevait le Coran, les compagnons l'ont tombé avec leurs oreilles. Avec leurs oreilles, ici c'est facile, il n'y a pas de difficulté. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a supporté la difficulté. Et nous, nous l'avons reçu avec facilité. Qu'Allah récompense notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première étape.